Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori, présenté par moi, Marie, maman et orthophoniste. Aujourd'hui, je vous présente Pommelot, découvre. C'est un livre de Ramona Badescu et de Benjamin Chaud. Et il est édité chez Albin Michel Jeunesse. Il y a des jours qui ressemblent à des jours. Et des jours qui ressemblent à un pissenlit qui fait plop, pense Pommelot. Il a soudain comme envie d'une promenade. Une promenade pour écouter le son du vent. Et voir le paysage changer. Une promenade avec Stella. Ils laissent leur pas faire le chemin. Et le chemin, guider leur pas. Ils découvrent qu'on passe tous les jours sans les voir près de belles choses. Pommelot, comme Stella, aime sentir le soleil sur la peau. Mais jamais trop longtemps. Je me demande pourquoi ils n'aiment pas avoir le soleil trop longtemps sur leur peau. Moi, je pense qu'ils ont peur d'avoir des coups de soleil. Ils sont tous deux heureux de découvrir, sous leur papatte, ce sol caillouteux. Après le sol meuble et sable au nœud. Un sol caillouteux. C'est un sol où il y a beaucoup de petits cailloux. Et un sol sablonneux. C'est un sol où il y a beaucoup de sable. En chemin, ils découvrent que chaque année est un cercle. Et que plusieurs cercles, c'est une vie. Le temps passe pour tout le monde. Mais différemment. Oh! Il y a beaucoup de choses à explorer avec papa et maman ici. C'est surprenant de voir comme la vie est une multiplication. Tellement rapide. Et parfois, tellement délicieuse. Une multiplication, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a de plus en plus. De plus en plus d'insectes. De plus en plus de framboises. Pommelot découvre que l'ennui, ça dépend de chacun. Un peu comme la peur. Oh là là! Je pense que Pommelot a très peur de la taillère. Et que l'amour l'emplit de légèreté. Mais, mais, comment fait-on pour faire durer la magie? Paradoxalement, on voit mieux de loin que de près. Mais de près, on découvre des petits mondes insoupçonnables. Oh là là! Est-ce que tu es capable de dire ça, ce mot-là, toi? Un monde insoupçonnable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne se doutait pas qui serait là. On n'aurait jamais imaginé ça. C'est un monde insoupçonnable. Pommelot découvre que la forêt est remplie de minuscules visages qui veillent sur elle. Et qui ont des pouvoirs qu'il n'aura sans doute jamais. Qu'à l'endroit est, à l'envers, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et que chaque découverte a une conséquence. Et que la gravité fait mal. Oh! Boum! Oh là là! Pourquoi la branche est cassée? Moi, je pense que Pommelot, il est trop lourd pour la branche, hein? Elle était trop fragile, alors elle s'est brisée. Pommelot découvre qu'il y a des voyages qu'on ne fait plus en grandissant. Et que ça alors! Plus il s'éloigne de Stella, plus il pense à elle. Oh! Regarde, Pommelot, comment il se sent, tu penses? Il a l'air triste, hein? Il est triste parce qu'il s'ennuie de Stella, son amie. Hum! Il découvre que les émotions changent parfois à la vitesse des nuages. Pommelot découvre qu'il y a des réalités qu'on n'a pas envie de découvrir. Hum! C'est triste. Il y a des poissons qui sont morts ici. Hein? Parce que ça, c'est un produit qui est très toxique, je crois. Le monde n'est pas toujours bien rangé, même si chaque chose y trouve sa place. Hum! Moi, je trouve des choses bizarres dans cette forêt-là. Une chaussure, une boîte de conserve, ça c'est bizarre. Pommelot découvre que plus il découvre, plus il a envie de découvrir. Et qu'il est délicieux d'avoir un jardin secret. Et de le cultiver! Oh là 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 là! Il y a vraiment des aventures qu'on a envie de poursuivre toute une vie. Même si on ne le voit pas, il y a toujours un chemin. Quelque chose qui change, quelque chose qui brille. Il y a des découvertes qui sont comme des trésors. Hum! Et c'est encore plus merveilleux quand on les partage. Oh! Pommelot a retrouvé son amie Stella. Chouette! Pommelot sent que le monde est rempli de choses à découvrir. Mais aussi qu'il y a des découvertes qu'il faut laisser dormir. Et c'est terminé! J'espère que vous avez bien aimé mon histoire Pommelot découvre. Et je fais une petite pause pour les parents pour vous proposer un petit conseil d'orthophoniste. Comme orthophoniste, mais aussi comme maman, J'essaie toujours de remarquer quand je lis un livre, deux, trois mots de vocabulaire plus compliqués. Des mots qu'on retrouve juste dans les livres, mais pas vraiment quand on parle. Comme le mot insoupçonnable. Et puis là, j'essaie de trouver des petits moyens pour aider mon enfant à mémoriser le mot ou à comprendre qu'est-ce qu'il signifie. Par exemple, pour le mot insoupçonnable, j'ai proposé aux enfants de répéter le mot et j'ai aussi donné une petite description et un exemple. Alors, c'est des petits trucs qu'on peut utiliser à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé me suivre et que vous vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou Instagram. Au plaisir de vous revoir bientôt!